L'affaire de cette caricature qui enflamme le monde musulman. Un dessinateur danois représentait Mahomet en terroriste, coiffé d'un turban en forme de bombe. De l'Algérie au Koweït, les manifestations, boycott, menaces, prennent un peu plus d'ampleur chaque jour. Les autorités danois sont embarrassées. Le magazine présente ses regrets, mais pas d'excuses. Philippe Isérias, Emmanuel Morel. Le prophète Mahomet, une bombe sur la tête en guise de turban. Mahomet, un poignard à la main entre deux femmes voilées. Ces caricatures, publiées il y a quatre mois dans deux journaux danois et norvégiens, ulcèrent les musulmans du monde entier. Dans les rues du Proche-Orient, on brûle les drapeaux danois et norvégiens. Des menaces sont proférées contre les citoyens scandinaves et les appels au boycott des produits danois se multiplient. Le prophète est sacré, explique cet Égyptien. C'est lui qui nous a enseigné l'islam. C'est une ligne rouge. Pour ce spécialiste des religions, les caricaturistes ont brisé un tabou en représentant le visage du prophète. Dans la tradition musulmane, comme dans la tradition juive, il n'y a pas d'image possible avec un visage humain. Parce que l'image, en grec, ça se dit idole. C'est donc quelque chose qui risquerait de conduire à une adoration d'un homme. Et le prophète Mohamed est un homme très saint, mais ça n'est pas Dieu. En réponse, des excuses publiées hier par le rédacteur en chef du journal danois, mais pas d'excuses officielles du premier ministre danois, comme le demandent certains pays arabes. Le Danemark invoque la liberté d'expression. C'est au nom de cette même liberté que le journal Charlie Hebdo a publié il y a deux ans cette caricature de Mahomet, un verre d'alcool et un cigare à la main. Un dessin qui lui a valu des centaines de lettres de menace. Le droit à la caricature, le droit à la représentation, ça fonde presque, ça fait partie des fondements même de nos libertés. Si on touche ça, tout va être faussé, tout se fausse dans la société. Aujourd'hui, la presse danoise subit elle aussi des menaces. A Copenhague ce soir, le journal qui avait publié les caricatures a dû être évacué, victime d'une alerte à la bombe.